Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel entretien exclusif sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la chronique Agora, notre newsletter économique et financière. Nous avons l'immense honneur de recevoir Jacques Delarozière, un homme au parcours aussi riche que passionnant. Jacques Delarozière, vous avez été directeur du Trésor de 74 à 78, directeur du FMI de 78 à 87, gouverneur de la Banque de France de 87 à 93, président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en 94, puis conseiller du président de BNP Paribas de 98 à 2008. Récemment, vous vous êtes consacré à l'écriture de plusieurs ouvrages où vous dénoncez les politiques monétaires ultra-accommodantes de nos institutions financières et vous les mettez en garde contre le risque d'une grande nouvelle crise. La première question que j'aimerais vous poser, c'est à quel moment de votre carrière est-ce que vous vous êtes rendu compte que le système financier était totalement déréglé et est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a fait prendre conscience des dangers de l'abondance de crédits ? Oui, alors c'est une question importante pour moi. J'ai commencé à avoir des préoccupations, des doutes sur la politique financière qui comprenait à la fois la monnaie et le budget, dans les années 70 à 87, c'est-à-dire la période où j'étais au Fonds Monétaire International. Et j'ai écrit à cette époque-là, ce qui était assez peu commun pour un directeur du Fonds Monétaire, j'ai écrit deux pamphlets. Les pamphlets, c'est donc la terminologie du Fonds Monétaire, ce sont des essais que les membres du Fonds Monétaire, le personnel, ont le droit d'écrire sous l'égide du Fonds Monétaire, mais sans engager le Fonds Monétaire lui-même. Et j'ai écrit deux pamphlets, c'était dans les années 80, 85, 86. Et ils étaient tous les deux consacrés à la glissade, à l'évolution, à mon avis exagérée, de la dépense publique dans les budgets des principaux pays membres du Fonds Monétaire. Et cette préoccupation n'était pas encore cruciale. En ce sens qu'à l'époque, la dette publique des grands États par rapport à leur produit intérieur brut était de l'ordre de 35%. Aujourd'hui, nous avons 100% d'une manière commune. Mais à l'époque, c'était plutôt autour de 30, 40. Mais je trouvais que la dérive, c'est-à-dire la dérivée que je voyais dans la dépense publique, était inquiétante parce que quand on faisait un exercice assez simple d'extrapolation, on voyait que ça ne tenait plus la route du point de vue de la dette publique. Et puis, je suis rentré à Paris, je me suis occupé de la Banque de France dans les années 90, au début des années 90. Et là où j'ai été saisi par l'événement, ça a été au cours de la crise de 2007-2008. Parce que cette crise a été une crise très profonde. Et au fond, elle concrétisait les inquiétudes que j'avais nourris dans les décennies précédentes. Et puis là, on était en pleine crise, le système avait éclaté, il fallait que la Banque centrale rachète tout ce qui était rachetable. Enfin bon, ça a été la grande crise. Voilà pour votre question. Et est-ce que vous avez été soutenu autour de vous ? Est-ce que vous aviez des personnes qui pensaient comme vous ? Ou vous étiez plutôt un cas isolé ? Si vous voulez, pendant la crise de 2007-2008, tout le monde pensait que c'était une crise. Et c'était une crise d'excès d'endettement. Alors là où votre question est très pertinente, c'est qu'effectivement, il y a eu une différence d'interprétation. La majorité des gens, en 2007-2008, ont dit que c'est un dérèglement du système financier. Les Américains ont eu le tort de préconiser l'octroi de crédit au subprime, c'est-à-dire à des gens qui étaient en dessous de ce qui était bon du point de vue de la capacité à rembourser. Et c'est en effet une des causes de la crise. C'est que les subprimes, ces crédits très douteux qui étaient donnés à des gens qui n'avaient pas la possibilité de rembourser, ont eu un effet de contagion dans le système et ont provoqué la crise totale. Mais ce n'était pas ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale, c'était que l'endettement qui avait monté en régime au cours des décennies précédentes, avait été excessif. Et quand vous êtes dans une situation où le leverage, l'endettement, est excessif par rapport aux capacités des individus qui ont emprunté à rembourser, vous entrez dans une période de pré-crise, et qui était celle des premières années des années 2000. Et parce que plus vous empruntez et moins la qualité du prêt est bonne, parce que les banques veulent étendre leur filet, plus vous empruntez, plus vous prêtez à des gens qui ont des difficultés potentielles à rembourser, plus le moindre phénomène dérèglant peut avoir de conséquences négatives. Et c'est ce qui s'est passé en 2007-2008. Et donc, ce qui m'inquiétait plus que le subprime, qui était un peu la concentration des esprits sur ce qui allait mal, moi, c'était le sur-endettement. Et ce sur-endettement était manifeste à l'époque. Et alors, comme le sur-endettement est arrivé, un certain nombre d'emprunteurs qui n'avaient pas la capacité de repayer ont fait défaut. Et les défauts, très vite, font boule de neige. Et de meilleurs emprunteurs étaient atteints par la crise. Les créanciers demandaient le remboursement de leurs créances. Et le système a basculé dans le vide. Et là, les banques centrales auraient été obligées de racheter les titres qui étaient vendus à gogo par les gens qui n'avaient pas confiance. Et on est entrés dans cette phase où la politique monétaire, loin d'assurer la stabilité du système, a réparé les inconvénients d'un non-système qui s'était instauré et qui était celui de l'endettement absolu. Alors, ça, c'est un autre chapitre qu'on verra plus tard. Alors, je vais revenir là-dessus. Là, on part du moment où ça a déraillé parce qu'on continue d'en gérer les conséquences. Aujourd'hui encore, 15 ans après. Quand vous arrivez à la tête de la Banque de France, dans les années, début des années 90, vous arrivez et vous posez, vous, vos principes. Vous les exposez à Bercy. Vous les exposez à tous les banquiers auxquels vous aurez affaire. Vous êtes nommé alors qu'aux États-Unis, M. Greenspan vient de prendre la tête de la Fed. M. Greenspan qui s'est fait connaître en écrivant des livres où il indique que la seule vraie monnaie, c'est l'or. Et à partir de son entrée en fonction en 1987, il commence à ouvrir les vannes monétaires. Alors, j'aimerais que vous reveniez sur cette partie de votre carrière qui est importante. Vous êtes nommé à la Banque de France. On vous choisit certainement pour de très bonnes raisons. Et vous exposez et vous expliquez, vous, quels sont vos principes. Ces principes dont on s'est complètement écartés aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler quels sont les principes que vous aviez posés en tant que gouverneur de la Banque de France au sortir du FMI où vous aviez rencontré déjà beaucoup d'emprunteurs en difficulté ? Je suis arrivé à la Banque de France, comme vous l'avez rappelé, en 1987, venant du Fonds monétaire international où j'avais passé neuf ans. Et j'avais acquis, je dis ça avec une outre-cuinance qui va peut-être vous gêner ainsi que vos auditeurs, mais j'avais acquis au Fonds monétaire une certaine crédibilité internationale. Ça fait ça. Et donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre les rênes de la Banque de France. Et j'ai immédiatement expliqué au premier ministre qui m'avait fait l'honneur de me nommer gouverneur de la Banque de France, c'est-à-dire à M. Balladur, puis je l'ai refait quand la cohabitation a cessé avec M. Béry-Gauvoire. Et je leur ai dit ceci. Si vous voulez avoir un franc, c'était l'époque du franc, stable. Et c'était l'objectif, parce qu'on était lié dans le serpent monétaire européen, comme on disait à l'époque, on était lié avec une certaine marge de fluctuation, à maintenir la parité avec le Deutschmann, parce que c'était la condition d'une future union monétaire. Donc c'était très important politiquement de ne pas flancher dans le rapport avec le Deutschmann. Et je leur ai dit, si vous voulez, et je le veux aussi, c'est une volonté commune, maintenir la stabilité du franc par rapport au Deutschmark, de façon à garder les chances d'une prochaine union monétaire, il vaut deux choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas laisser filer le crédit. Parce que quand vous laissez filer le crédit, la demande s'accroît, et quand la demande s'accroît, et que vous avez un système de production qui est lent au démarrage, vous butez sur la production nationale, vous êtes obligés d'emprunter, c'est-à-dire d'importer, c'est-à-dire de mettre vos comptes extérieurs en déficit, et vous entrez dans les problèmes. Et donc il vous faut stabiliser la croissance du crédit. Il faut qu'il y ait une croissance du crédit pour qu'elle épouse la croissance réelle de l'économie, mais pas plus. Donc ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'était qu'il ne faut pas abuser de l'achat par la Banque de France de titre public. Parce que c'est une aide indirecte, ou même directe, à l'État par l'entremise de la création monétaire. Et j'ai expliqué ça à ces différents ministres. J'ai même pris la précaution de demander au président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, auprès de laquelle aucun gouverneur de la Banque de France n'avait jamais été convoqué. Je lui ai demandé, c'était Michel Dorano. Je lui ai dit, ça me ferait grand plaisir que vous m'invitiez à votre commission des finances pour que j'explique mes idées sur la lutte contre l'inflation et la stabilité de la monnaie. J'étais trop content et j'ai fait mon dégagement. Ce à quoi le ministère des Finances m'a fait comprendre que ce n'était pas mon rôle de le faire. Mais je leur ai dit, oui, ce n'est pas mon rôle, mais je veux que vous compreniez que, même si je suis juridiquement dépendant du ministère des Finances, si à l'époque c'était le cas, la loi était formelle, elle disait, c'est le ministre des Finances qui détermine la politique monétaire. Et la Banque de France est là pour l'appliquer. Je dis, je suis conscient de cette dépendance. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des idées. Ça ne m'empêche pas d'avoir des principes. Et au cas où vous voudriez, vous, au ministère des Finances, faire des choses, prendre des décisions qui, à mon avis, iraient à l'encontre de la stabilité monétaire, je n'hésiterais pas à donner ma démission. Donc, les jeux étaient faits. Et pour répondre à votre question, les deux paramètres qui me paraissaient le plus important de surveiller, c'était la croissance du crédit, d'une part, et d'autre part, le fait que le rôle de la Banque de France n'était pas prêté au gouvernement. Et alors, ces deux principes, aujourd'hui, susciteraient le rire si la chose était comique. Mais elle est plutôt tragique. Et donc, voilà. En 1987, en fait, les États-Unis se donnent d'un nouveau patron de la Banque centrale, quelqu'un qui a donc, comme je le disais, beaucoup travaillé, étudié l'or, comme monnaie, on va dire, platonicienne, et non pas aristéotélicienne, donc réserve de valeurs, et dès l'automne 1987, il ouvre les vannes pour stabiliser un système financier qui passe au bord de la catastrophe avec le krach de 1987. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu des échanges avec Alan Greenspan, dont je précise, parce que vous, vous avez pris l'initiative d'aller devant le Parlement français, que le président de la Banque centrale américaine, lui, doit témoigner deux fois par an pour expliquer au Congrès américain ce qu'il fait, sache que lui, par contre, ne dépend pas du ministère des Finances. Est-ce que vous avez eu à échanger avec Alan Greenspan en période de crise, et également avec votre homologue allemand qui, lui, gérerait la réunification allemande ? Donc, beaucoup de rigueur allemande d'un côté, et beaucoup d'attitudes, de stratégies pro-business, d'abondance monétaire de l'autre. Alors, c'est très intéressant, parce que vous me conduisez à reprendre la chronologie de ces années-là. Mais, c'est-à-dire, ce sont les suivants. En effet, à partir de 87, et très exactement après la réunion du G7 qui a eu lieu au début de janvier 87, c'était encore Volcker qui était aux manettes de la... Il venait de terrasser l'inflation avec des taux à 20%. Mais, quelques semaines après, ça a été Greenspan. Et, ce qui m'a surpris, c'est que, alors que, dans cette réunion du G7, à l'époque, on avait essayé de stabiliser l'échange en préconisant une stabilité entre le Deutsche Park, le dollar, le yen. Il y a eu toute une discussion. Et, les États-Unis étaient d'accord lorsqu'ils ont discuté dans ce G7 qui a eu lieu à Paris. Ils étaient d'accord pour participer à cette opération de stabilisation et le cas échéant pour intervenir sur le marché d'échange en achetant du dollar pour soutenir. Dès que Greenspan soit à l'arrivée, quelques semaines après ce que je vous raconte, il a totalement changé la position américaine. Vous avez raison de le dire. Loin de soutenir le dollar quand il était un peu faible sur le marché d'échange, il a tout fait pour le faire baisser et il a fait éclater l'accord assez fragile, je dois le dire, de Paris de janvier 87. Je me suis dit c'est un basculement. Ce n'est plus Volcker. Ce n'est plus la lutte contre l'inflation à tout prix. C'est une politique plus chatoyante où on crée de la monnaie parce qu'on a l'espoir que la création monétaire va entraîner l'augmentation de la demande interne et donc de la croissance. C'était une autre perspective. Ce n'était pas celle de Paul Volcker. Et j'ai compris ça très vite parce que le basculement de la position américaine a été extrêmement rapide. Il m'a choqué parce que je me suis dit il devrait y avoir une continuité même si on a changé de président du système fédéral américain entre un accord qui a été scellé en janvier 87 et ce qui se passe en printemps de l'année 87. Mais ça s'est passé comme ça. J'ai eu une conversation avec M. Greenspan dont je me souviens. Elle a eu lieu à Bâle dans les années 90. Et le pétrole flambait. Je ne sais plus exactement les conditions dans lesquelles c'était. C'était la relation du Corée. Oui. Nous avons eu une conversation sur la situation générale parce qu'il venait à Bâle de temps en temps au Greenspan mais il en profitait évidemment pour avoir des réunions bilatérales avec les différents banquiers centraux. Et nous parlions de pétrole. Et elle disait à quel point les hausses de prix pétrolières étaient funestes à la croissance occidentale etc. Et je lui ai répondu quelque chose qui l'a surpris apparemment un peu décontenancé et qui était la chose suivante. Je lui ai dit si vous étiez producteur de pétrole et que vous calculiez la baisse du dollar sur 40 ans parce que vous êtes payé en dollars et vous ne pouvez être payé que en dollars si vous êtes un producteur pétrolier. La baisse du dollar sur 20, 30, 40 ans est massive. qui c'est l'addition capitalisée de toutes les inflations annuelles aux Etats-Unis. C'est des ordres de grandeur que j'avais en tête à l'époque mais que j'ai un peu oublié depuis mais qui étaient des centaines de pourcents. Et je lui ai dit si vous étiez au lieu d'être le patron de la banque centrale américaine si vous étiez un producteur de pétrole est-ce que vous ne trouveriez pas normal de temps en temps de quadrupler le prix du pétrole ce qu'ils ont fait en 1973 ou même doubler encore quelques années plus tard en 1979 pour essayer de rattraper la valeur réelle du dollar qui est celle que vous recevez quand vous vendez du pétrole. Alors oui il m'a dit c'est un des éléments c'est un homme très intelligent en anglais il ne pouvait pas nier la réalité de ce que je disais et j'ai été un petit peu plus incisif à la fin de l'entretien je lui ai dit la raison pour laquelle ni vous ni vos collègues mettez en avant l'argument que je vous indique sur la perte de valeur du dollar et je vais vous dire pourquoi vous ne mettez pas en avant si vous dites c'est la faute aux pétroliers qui abusent de leur pouvoir monopolistique pour augmenter les prix tout le monde est content tout le monde est d'accord et vous en particulier si on commence à dire c'est la perte de la valeur du dollar qui est un des facteurs explicatifs de la hausse des prix du pétrole alors c'est vous qui êtes en cause parce que la perte de valeur du dollar c'est l'inflation américaine et l'inflation américaine c'est le produit de la politique monétaire américaine alors l'entretien s'est terminé sans brassard et donc voilà pour Greenspan pour Karl Topol la situation était très différente c'était le président de la Bundesbank à l'époque il faut s'en souvenir parce que c'est une époque qui est oubliée à l'époque dans les années 90 fin des années 80 deuxième partie des années 80 début des années 90 la France était moins inflationniste que l'Allemagne parce que l'Allemagne avait à supporter le contre-coup de l'unification allemande avec des tonnes de Deutschmark délivrés à l'Allemagne de l'Est pour essayer de lui rattraper son retard mais un cadeau extraordinaire c'est-à-dire que le Hostmark un Hostmark égalait un Deutschmark absolument et cet Hostmark avait à l'époque à part la réunification un pouvoir d'achat qui était presque zéro à l'Ouest mais oui c'était une différence de productivité qui était phénoménale et qui aurait mérité que ça ne soit pas la parité entre les deux qui prévalent mais ce qui était certain c'était que le déficit budgétaire allemand qui a été entraîné par la nécessité de pourvoir à l'Allemagne de l'Est pour faire rattraper un peu son retard ce déficit budgétaire n'avait pas d'équivalent en France la France avait une situation budgétaire qui était saine et Pierre Berré-Gaubois a été un grand ministre des finances parce que bien que les tensions politiques soient celles qui existent toujours à l'encontre d'une politique de restriction de la dépense publique il n'a jamais appuyé sur l'accélérateur de la dépense publique jamais il a fait en sorte que la position budgétaire française soit sinon équilibrée du moins saine l'Allemagne était elle au complet des règlements budgétaires le résultat était que l'inflation en France était légèrement inférieure à l'inflation en Allemagne donc nous vivions dans mon rapport avec Karl Toppel pas du tout dans la perspective que la France c'était le mauvais élève qu'il fallait s'excuser auprès des Allemands pas du tout c'était le contraire nous étions plutôt plus vertueux qu'une Allemagne qui procédait à une très grande opération qui était celle de la réunification de leur territoire et je n'ai jamais eu avec Karl Toppel à me défendre des faiblesses de la politique française par rapport à la politique allemande c'était le contraire je disais vous nous forcez avec le couloir du serpent monétaire vous nous forcez à une politique plus restrictive que les fondamentaux français ne le mériteraient et nous le faisons pour nous maintenir pour ne pas sortir du serpent en réévaluant par rapport au Deutschmark donc c'était une situation qui était très différente de la situation de soumission et d'obséquiosité malheureusement que nous connaissons depuis un certain nombre d'années à l'égard de l'Albanne et d'autres pays et donc quand nous avons eu le rapport de l'or la commission de l'or qui a regroupé tous les banquiers centraux de l'Europe de l'époque et que j'ai eu à me prononcer sur l'indépendance de la banque centrale nouvelle et sur la nécessité de placer la stabilité au coeur de la mission de cette banque centrale c'était plutôt moi qui était le défenseur des principes encore plus que le président de la banque allemande donc la situation était changée c'était l'époque de ce qu'on appelait la la réévaluation compétitive parce que comme le franc était sain et n'était pas érodé par l'inflation et que il était lié au Deutschmark par un rapport fixe qui était celui du système monétaire européen d'échange il s'améliorait du point de vue de la compétitivité parce qu'on faisait un peu moins d'inflation et qu'on gardait le même taux de change on ne réévaluait pas et donc cette sorte de compétitivité accrue du fait de la stabilité du franc était une des particularités de l'époque Trichet avait trouvé le 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 de réévaluation compétitive et donc ça c'est mes souvenirs en liaison avec ce que vous avez demandé et qu'est-ce qui explique justement qu'aujourd'hui la France soit beaucoup plus fragilisée qu'à l'époque qu'est-ce qui s'est passé exactement alors cette période de la réunification la France par solidarité quelque part adopte une politique monétaire avec des taux plus élevés que ce que que ce qu'exigeait notre niveau d'inflation qui était tout à fait raisonnable donc la France vit pendant des années avec des taux plus élevés autrement dit de facto une monétaire une politique monétaire plus coûteuse plus restrictive même si c'est pas votre volonté l'argent coûte plus cher parce que on est solidaires avec l'Allemagne et puis on se retrouve et je ne sais pas quand a lieu la bascule et là peut-être que vous pouvez me répondre on se retrouve à un moment après 2004-2005 je pense que c'est les années Schröder d'un seul coup avec un marque on est dans l'euro mais quelque part on continue d'évaluer un petit peu l'économie allemande et là d'un seul coup le marque devient en fait peu cher et l'euro beaucoup trop cher par rapport à notre compétitivité réelle donc la France s'est privée un peu de croissance quand vous étiez aux affaires et c'était la situation qu'il exigeait mais après qu'est-ce qui fait ce basculement d'un marque finalement qui était fort et qui devient très compétitif à l'export après le basculement dans l'euro ce qui s'est passé ce qui s'est passé en effet c'est que rappelons-nous Pierre Bérégovoy quitte le gouvernement en 1993 dans un échec assourdissant pour le parti socialiste et arrive au pouvoir des partisans de M. Chirac donc on commence une autre une autre ère à partir de 1993 14 et il m'est obligatoire de dire que la politique budgétaire qui a été suivie par les différents gouvernements de la fin des années 90 et du début des années 2000 c'est une politique monétaire de facilité une politique budgétaire de facilité et à l'époque nous avions encore une banque centrale nationale en France et en Allemagne et la politique monétaire française a suivi les errements de la politique budgétaire trop facile les déficits se sont creusés les emprunts ont gonflé et la dette publique est montée en régime j'ai le regret de dire que ça s'est passé dans ces années là alors le basculement dont vous parlez c'est à dire la reprise en main du Deutschmark à l'égard d'un franc qui s'est affaibli elle est parfaitement compréhensible au début des années 2000 les Allemands ont pris sérieusement leur budget qui avait été dégradé par les efforts de l'unification allemande ils les ont pris en main et Schröder qui était au pouvoir a considéré que l'objectif numéro un de la politique économique allemande c'était de restaurer la crédibilité du budget alors il l'a fait comme vous le savez avec les mesures de réforme en matière sociale oui et il s'est aidé du grand je dirais du grand responsable de la politique des ressources humaines d'une grande société allemande et il a mis en place ces réformes il a été d'ailleurs remercié négativement sur le plan politique par le corps social allemand et il a donc préparé le terrain à madame Merkel en lui ayant assaini le budget les chiffres que je n'ai pas à présent à l'esprit aujourd'hui mais sont vos auditeurs les connaissent le déficit budgétaire français dans ces années-là n'a fait qu'augmenter de manière massive entraînant la conséquence que la dette publique française augmentait aussi et par effet de boule de neige elle a augmenté encore plus vite que la dégradation du budget lui-même et et par l'instant-là le budget allemand était restauré dans sa dans ses principes allemands qui étaient qu'il fallait qu'il y ait moins de 60% de PIB de dette publique le déficit ne devait jamais augmenter au-delà de 3% du PIB etc. tout ça s'était réglé et en France c'était déréglé d'où le basculement de la position des monnaies le marqué est devenu la monnaie forte de l'Europe et le fond ce qui n'était plus le fond mais qui était la version française de l'euro s'est affaibli et les spreads ont bien montré les différences de taux de terrain que le marché international préférait acheter des bons allemands que des bons français pas beaucoup mais avec néanmoins un avantage pour l'Allemagne et le phénomène que vous décrivez va plus loin que ce que je viens de dire parce qu'il faut le passer au tamis de l'euro et le tamis de l'euro nous dit que effectivement le Deutschmark qui n'existe plus mais la réalité allemande de l'euro et le Deutschmark si vous calculez la productivité de tous les facteurs de production en Allemagne et que vous la comparez à celle de la France la compétitivité allemande s'est améliorée en partie parce que le budget était équilibré et de ce fait la monnaie virtuelle qui était le Deutschmark aurait apprécié si elle avait été une monnaie nationale sur le marché mais elle ne pouvait pas s'apprécier puisque les Allemands avaient le Deutschmark et donc ils bénéficiaient d'une prime qui était la différence entre ce qu'aurait été leur monnaie plus appréciée sur le marché et ce qu'était l'euro pour eux qui était plus faible et donc ils ont bénéficié d'une monnaie plus faible que celle qui aurait légitimé si vous voulez les rapports de productivité et ils en ont profité boule de neige toujours pour augmenter leurs exportations la France était dans une situation inverse sa monnaie aurait pu se dégrader si elle avait été nationale elle aurait peut-être été dégradée mais elle ne l'était pas elle était en quelque sorte protégée et sur renforcée par le système de l'euro en fait je vous interromps une petite seconde je pense que c'est très important pour nos auditeurs de comprendre ce que vous dites là c'est que à partir de 2004-2005 l'Allemagne restaure ses comptes mais l'Allemagne commence à engranger aussi d'énormes excédents à l'exportation avec la Chine donc c'est-à-dire ça double quelque part l'effet rétablissement des comptes puisqu'en interne ça se rétablit et en externe l'argent commence à rentrer comment la France a raté ce virage cette formidable opportunité de faire des affaires avec la Chine je vais vous répondre très simplement on a raté le virage parce qu'on a fait la mauvaise politique on a cru faire une politique de redistribution sociale mais en réalité on a fait une politique de répression sociale c'est ça une espèce de contradiction absolue on a cru en dégradant les comptes publics et en redistribuant de l'argent public on a cru que l'on favorisait la lutte contre le chômage la position des jeunes dans la société etc on a fait tout le contraire parce qu'on a dégradé les comptes publics et en dégradant les comptes publics qu'est-ce qu'on fait ? on commence par dégrader les entreprises privées qui payent les impôts c'est eux qui payent le gros des prélèvements obligatoires et on a calculé ça tout ça c'est dans les bouquins et c'est absolument connu le prélèvement obligatoire sur les entreprises françaises est très supérieur au prélèvement obligatoire des allemands qui ont réduit leur espace si je puis dire budgétaire et donc les entreprises françaises c'est un peu comme si vous avez une course les gens sont sur les sprinters ils attendent le coup de feu pour partir mais il se trouve qu'il y a un type sur la lignée de départ qui a un boulet de fonte accroché à sa cheville et il a beau être très intelligent il a beau être un ancien coureur de prestige il n'arrive pas à suivre la course parce qu'il est trop chargé et les allemands ont compris ça nous on n'a pas compris elle n'a toujours pas changé de logiciel d'ailleurs on n'a toujours pas compris ça sera l'objet je pense de la suite de notre entier mais donc votre analyse je la corrobore pendant les années difficiles pour l'Allemagne de la réunification du pays nous avons payé le prix de la fidélité à nos engagements avec l'Allemagne c'est certain que de fois ai-je utilisé les mots que vous venez de prononcer que de fois ai-je dit à mes partenaires allemands nous sommes en train de faire en France une politique sur durcie du point de vue monétaire uniquement pour nous maintenir dans le couloir européen et nous faisons ça pour vous pour le maintien de ce système et nous faisons ça à un coût qui est le coût social d'une politique un peu plus restrictive que celle qu'on aurait normalement appliquée et il est vrai qu'au début des années 2000 la perspective a complètement changé nous avons payé le prix de notre incapacité à gérer le budget nous avons payé le prix c'est-à-dire que les entreprises françaises ont payé le prix qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait deux choses elles ont fermé quand elles ne pouvaient pas se rétablir parce qu'elles avaient trop de charges ou elles se sont délocalisées et c'est très intéressant de mesurer la délocalisation des entreprises en France et en Allemagne en France elle a été systématique en Allemagne elle a été exceptionnelle c'est très rare que les Allemands aient délocalisé une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas délocalisé c'est que les entreprises étaient plus costauds en Allemagne parce qu'elles avaient moins de charges à payer et la deuxième raison qui a été découverte par un chercheur c'est que en Allemagne dans les conseils d'administration il y a le personnel et le personnel a dit en Allemagne il y a un truc qu'on ne va jamais accepter c'est la délocalisation vous voulez réduire les salaires peut-être qu'on acceptera ça a été le cas il y a eu des négociations et il y a eu des négociations qui se sont soldées par l'acceptation d'une baisse des salaires en échange de la garantie de l'emploi et de la pérennité de l'entreprise ça a eu lieu en Allemagne c'est vrai c'est un fait historique c'est important de le rappeler alors ce que les allemands ont fait et que nous n'avons pas fait c'est pas le crime des allemands qu'il faut dénoncer c'est notre incapacité à avoir une politique raisonnable je ne dirais pas une calquée sur l'Allemagne mais raisonnable nous ne l'avons pas eu et le déclin de notre économie de notre société a commencé il a été accéléré ce déclin par l'arrivée de la politique monétaire en l'an 2000 politique monétaire commune unique celle de l'union monétaire qui est née à ce moment là alors ça c'est un autre chapitre peut-être que vous ne voulez pas c'est le chapitre de Wim Duesenberg qui devient le premier président de la banque centrale on va dire pour une durée une durée raccourcie prédéterminée quel est ce qui sera intéressant c'est qu'on rappelle également quel était son mandat stabilité de la banque et quel était le vôtre quand vous avez été nommé c'est le même voilà et 15 ans plus tard l'Europe bascule dans les quantitatives visibles on verra peut-être sur le basculement dans ces quantitatives visibles mais au départ tout est vertueux tout était vertueux avec Wim Duesenberg tout n'est pas dû à la politique monétaire parce que j'explique dans l'entretien que nous avons j'explique que la dégradation française par rapport à l'Allemagne a commencé 10 ans avant la création de l'euro et c'est le phénomène Schroeder etc et c'est ce que nous venons d'expliquer rétablissement des comptes publics allemands dégradation des comptes publics français amélioration de la compétitivité allemande détérioration de la compétitivité française et délocalisation c'est ça le tableau alors effectivement la politique monétaire axée sur la stabilité de l'euro a pris place avec Duesenberg au moment de la création de l'euro c'est-à-dire en 99-2000 et ce système s'est lui-même déréglé c'est-à-dire que les dérèglements bilatéraux dont nous avons parlé et que vous avez à juste titre mis en exergue ces dérèglements bilatéraux entre l'Allemagne et la France et d'autres pays qui se sont concentrés en zone de prédilection ces dérèglements se sont transmutés si je puis dire au niveau monétaire international au niveau monétaire de la banque centrale européenne qui est une banque à multi pays et ça vaut la peine de de se demander comment ça s'est fait et pourquoi ça s'est fait je n'ai aucun doute sur la volonté de stabilité monétaire de monsieur Neusenberg et de son successeur immédiat qui était Jean-Claude Trichet ce sont deux hommes que j'ai très bien connus dans le passé et encore maintenant avec Trichet qui Trichet était directeur du Trésor pendant la période où j'étais gouverneur de la banque de France et où on travaillait avec Berré-Vauvois pour stabiliser la monnaie et il a été très efficace et donc c'était des gens qui étaient partisans de la stabilité monétaire et même Trichet on leur reprochait d'avoir remonté les taux d'intérêt à un moment qui n'était pas évident mais enfin bon et mais les choses se sont dégradées après après le départ de Trichet et ce qui s'est passé c'est que la crise de 2007-2008 qui a été une grande crise produit dis-je du sur-endettement de notre zone monétaire dans les années qui ont précédé cette politique cette crise de 2007-2008 a été réparée mais dans le désastre c'est-à-dire que la maison flambait les pompiers les pompiers arrivaient ils ne savaient pas trop comment comment faire c'était le brasier et à ce moment-là il y a eu un déclic la banque centrale a dit je rachète tout tout le monde se vendait tout parce que le système s'est perdu et la banque centrale s'est mise à racheter ce qui n'est pas le rôle d'une banque centrale axée sur la politique stabilisée de la banque elle a tout racheté et c'est le basculement parce qu'à partir de 2008 c'est la banque centrale qui a été le one game in town elle avait sauvé le monde en tout cas l'Europe de de la dépression du chaos financier qu'aurait été celui d'une crise non non traitée non maîtrisée et elle est devenue le seul jeu en ville et ça lui est monté à la tête et c'est à ce moment là qu'elle a pratiqué avec les Etats-Unis où nous avons suivi les hermonds avec une obéissance passive très remarquable et qui devrait nourrir des essais politiques sur l'obséquiosité internationale mais le fait que nous avons enfourché le même dada que les américains nous avons fait du quantitative easing c'est à dire qu'on s'est mis à acheter des quantités considérables de titres sur le marché et alors ça fournissait comme c'était de la création monétaire qui permettait de faire ces achats cet argent était distribué à tous ceux qui nous vendaient des titres et on pensait que la quantité d'argent ainsi créée et la liquidité ainsi créée allait enclencher un phénomène vertueux keynésien où le multiplicateur monétaire allait entraîner la croissance de la demande et donc de la production et on s'est trompé pourquoi ça n'a pas marché pourquoi est-ce que la dette n'a pas créé de la croissance comme on l'aurait voulu ça n'a pas marché pour plusieurs raisons la première raison c'est que il faut faire très attention quand on fait du keynésianisme en poussant la croissance de la demande par du déficit à la fois budgétaire et monétaire il faut faire très attention et Keynes lui-même était très prudent moi j'ai relu son ouvrage fondamental et l'ouvrage fondamental ne dit pas qu'il faut faire de la relance keynésienne à tout propos elle dit qu'il faut faire très attention quand les taux d'intérêt sont trop bas parce que quand les taux d'intérêt sont trop bas il y a un phénomène que Keynes a très bien décrit et qui est malheureusement vérifié par les des données existantes c'est celui de la trappe à liquidité il dit si vous êtes un si vous êtes un épargnant et que vous voulez investir votre épargne dans un projet à long terme disons de révolution électrique ou énergétique vous devez être rémunéré du risque que vous prenez parce que vous prenez deux risques le risque d'abandonner votre argent pendant 25 ans avant de le retrouver et le risque des filières technologiques vous ne pouvez pas être absolument sûr au départ qu'elles sont valables et donc vous pouvez avoir de mauvaises surprises en chemin et Keynes disait ces risques là doivent être rémunérés quand nous sommes dans la période après 2008 dont nous parlons et que vous faites de la relance keynésienne par création monétaire vous dites à un départ d'un tu vas t'engager pendant trois temps tu vas faire un budget tu vas faire un projet qui est risqué mais qui est très bon pour la société merci beaucoup tu seras rémunéré zéro et même comme les taux d'intérêt sont négatifs en termes réels tu seras en fait taxé pour avoir fait ça et Keynes disait c'est la trappe à liquidité parce que les gens sont raisonnables ils disent non je vais pas ça je vais pas l'acheter je vais faire plusieurs choses ou bien je vais prendre des billets de banque et je vais les mettre sous mon oreiller parce que là je suis sûr de pouvoir les mobiliser quand je veux ou bien je mets ça je mets mon épargne dans des comptes en banque les caisses d'épargne les banques et je peux le retirer à tout moment donc c'est liquide et je peux le monétiser quand je veux et je ne cours pas de risque et je ne suis pas pénalisé parce que je cours des risques j'ai fait l'étude vos spectateurs vos auditeurs seront peut-être intéressés de la connaître j'ai regardé l'évolution de la partie super liquide des épargnes des ménages européens France Allemagne Italie Espagne pendant une période de 25 ans et qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu que la trappe à liquidité prédite par Keynes s'était toujours vérifiée autrement dit quand vous verrez les graphiques ça part comme ça ça monte d'une manière phénoménale ce qui veut dire qu'on s'est écarté à partir du moment où on a voulu faire ce quantitative easing on s'est écarté de la thèse je dirais business-like de Keynes j'ai jamais vu un auteur aussi business-like Keynes tout le temps il mêle des raisonnements magnifiques très difficiles à comprendre etc puis tout d'un coup il dit il faut voir si le business est d'accord avec ça et là le business n'est pas d'accord parce que qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé qu'il n'y a pas eu d'investissement productif à long terme il n'y en a pas eu il y a eu une surliquéfaction de l'épargne et la surliquéfaction de l'épargne ça ne nourrit pas les investissements productifs résultat j'ai regardé l'évolution du total des investissements productifs dans le monde pendant cette période de 20 ans et qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu que le capital investi dans les machines dans les biens d'équipement dans la recherche dans les logiciels dans tout ce qui fait la production n'avait cessé de diminuer depuis 20 ans diminuer en termes réels on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu dans une économie en principe en croissance une réduction de l'investissement productif je ne mets pas dans mon chiffre les investissements spéculatifs de caractère immobilier et donc pour reprendre votre question qui est très juste mais qui n'est pas facile à détecter la première raison pour laquelle ça n'a pas marché c'est la trappe à liquidité dans un contexte où les taux d'intérêt ont été maintenus à zéro en termes réels pendant 25 ans ça c'est la première chose la deuxième chose qui ne marche pas avec la relance keynésienne aujourd'hui c'est que le curseur qui représente le degré d'endettement public d'une économie doit être pris en compte et Keynes disait il faut faire attention quand il y a trop de dettes publiques mon système marche moins bien alors là c'est pas trop c'est beaucoup trop de dettes publiques et donc quand vous faites la courbe de l'efficacité keynésienne quand vous êtes à 20% de dettes publiques par rapport au PIB et que vous la comparez à la courbe d'efficacité keynésienne quand vous êtes à 110% et bien il n'y a pas photo c'est moins efficace et donc ça c'est la deuxième raison et la troisième raison c'est que les gens sont plus intelligents parfois que ceux qui paradent dans les palais dans les palais ministériels les gens ont compris que à partir du moment où l'argent n'a plus de valeur c'est ce que les banquiers centraux ont voulu nous faire croire pendant 20 ans ils ont mis l'argent à zéro en termes réels est-ce que vous croyez qu'il y a un producteur dans le monde un producteur de farine un producteur de lait un producteur d'acier trempé qui accepterait de mettre des facteurs au travail pour la production de ce qu'ils produisent et que ils vendraient à prix zéro ça n'arrive pas ça n'arrive qu'avec l'argent et le fait que quand vous êtes émetteur d'argent que vous êtes producteur d'argent que vous dites ce que je produis ce que j'émets n'a aucune valeur qu'est-ce que vous faites ? Vous faites en réalité un acte politique qui n'est pas celui d'une banque centrale et cet acte politique consiste à dire moi banque centrale je décrète que ce qui est important dans un pays c'est de favoriser les emprunteurs et de flanquer les coups de pied dans le derrière aux épargnants je le décide c'est peut-être votre vue c'est peut-être la mienne c'est peut-être pas la mienne c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une banque centrale et ils ont fait ça d'une manière systématique ils ont favorisé l'endettement pas l'investissement comme je viens de l'expliquer ils ont favorisé l'endettement et l'endettement pour des fins spéculatives c'est-à-dire pour acheter un appartement dans le 16ème à quelqu'un qui l'avait déjà avant et je fais une prime et je le revends après c'est ça qu'on a fait on a construit des bulles financières et immobilières phénoménales et les gens ils ont compris ça parce que quand vous voyez un producteur d'argent décréter que ce qu'il produit n'a aucune valeur et que ce qui est important c'est de vous porter emprunteur à court terme pour acheter des biens dont les valorisations boursières changent du jour à l'autre d'un jour à l'autre et sont bénéficiaires à une petite minorité qui est à peu près au largement 10% de la population les 90 qui ne sont pas des crétins et ça il faut commencer à le comprendre ils disent mais comment je sors de ça moi il y a 10% qui profitent des valorisations et des bulles boursières et immobilières et moi j'ai que mon salaire et mon salaire il traîne la patte parce que ça fait des années qu'il n'augmente pas en termes réels donc il y a 10% qui se payent la politique les avantages pour eux de la politique monétaire ultra liquide et ultra court termiste que je dénonce qu'il n'y ait pas eu de rebours sociaux plus important que ce qu'on a connu m'étonne parce que la vision de l'économie est quand même dramatique elle est décrite dans mon livre sur la nécessité de mettre fin à la financiarisation excessive il faut savoir que l'économie mondiale ce que vous voyez dans la rue les gens le matin qui vont à leur bureau tout ce qui fait l'économie ça a produit 75% de valorisation foncière boursière immobilière et seulement 25% d'augmentation de la valeur réelle des choses et et donc je trouve que nous avons un système dévoyé un système qui accuse immensément les inégalités sociales et un système qui va contre la production c'est à dire l'élargissement des capacités productrices qui permettraient de vaincre l'inflation donc on a tout faux stabiliser les taux d'intérêt à zéro en termes réels c'est un acte politique c'est un acte qui défile bon sens parce que ça veut dire que l'épargne est systématiquement rafouée alors que c'est l'épargne qui bon an mal an finance à peu près 85% des besoins d'investissement de tout pays du monde et donc attaquer l'épargne c'est une folie de la part d'un gouvernement ou d'un ministre des finances et croire que l'absence de taux d'intérêt va favoriser l'investissement productif est faux c'est le contraire à cause de la liquidité la trappe à liquidité de Keynes qui se produit et en plus de ça vous avez un dérèglement social dramatique dramatique les chiffres aux Etats-Unis sont alors pires que les nôtres et parce que nous on fait un peu plus de redistribution à ne pas avoir fait toutes les erreurs mais je vous assure que il y a des raisons d'être pas seulement inquiet pas seulement déçu mais d'être effondré par la multiplication des erreurs qui ont été commises il y a un moment de l'histoire sur lequel je voudrais revenir qui est la crise de 2007 après l'ère Greenspan qui a déjà ouvert la porte un petit peu à la profusion monétaire avec ce deuxième objectif de la banque centrale qui a fini par l'emporter sur le premier qui était la stabilité monétaire c'est la Fed doit mettre en oeuvre les moyens permettant une expansion une croissance éternelle de l'économie américaine l'économie américaine ne se conçoit pas sans croissance et sans plein emploi succès d'Alan Greenspan monsieur Ben Bernanck qui est une personne remarquablement intelligente qui a été prof très haut niveau à l'université je ne sais pas d'ailleurs si une de ses collaborations ne lui a pas valu un prix Nobel d'économie il a énormément planché sur le krach de 1929 c'est donc quelqu'un qui connaît par cœur la mécanique de formation des bulles c'est quelqu'un qui connaît par cœur les actions les possibles actions d'une banque centrale dans le cadre d'un krach et c'est lui qui a écrit des bouquins où il a théorisé et démontré ce qu'aurait dû faire la banque centrale de l'époque je ne sais plus si c'était Edward Burns à l'époque en 29-30 donc monsieur Bernanck a réécrit quelque part l'histoire telle que lui l'aurait dirigée s'il avait été dans la peau du patron de la Fed de l'époque qui lui avait dit bon bah les spéculateurs ils sont déconnés ils vont évidemment payer pour leurs erreurs voilà une sorte de justice un instant karma s'abat sur Wall Street mais ils l'ont bien cherché monsieur Bernanck qui est extrêmement intelligent qui connaît parfaitement les mécanismes de formation des bulles voit gonfler la bulle immobilière aux Etats-Unis pendant 4 ans il ne peut pas ne pas l'avoir vu puisque les prix progressent de 60 ou 70% c'est évidemment totalement délirant par rapport à la progression des revenus réels et il ne réagit pas à aucun moment on ne l'entend commenter quand même bizarre qu'il y a autant de gens qui se mettent à acheter de l'immobilier mais comment font-ils j'ai pas connaissance du fait que les salaires aient énormément progressé d'où vient que d'un seul coup les gens peuvent s'endetter pour acheter des biens immobiliers dont évidemment le prix s'envole puis il y a d'acheteurs plus ça s'envole et M. Bernanck lui chaque fois qu'un banquier je pense notamment à des Mellon Bank des Bank of America qui étaient des gros gros fournisseurs de crédits immobiliers ces gens-là venaient réclamer à la banque centrale des liquidités j'ai des demandes de crédit donc fournissez-moi de l'argent et M. Bernanck c'était toujours oui il ne posait jamais la question de à qui prêtez-vous vous l'avez dit tout à l'heure il prêtait les banquiers à des gens qui n'avaient pas d'argent M. Bernanck bizarrement ne s'est jamais inquiété de savoir pourquoi les banquiers lui soumettaient des demandes de prêts et lui leur accordait toute la liquidité nécessaire pour offrir justement ces prêts à des gens qui ne pouvaient pas rembourser comment pouvait-il ne pas savoir et déclarer ensuite personne ne pouvait prévoir alors que lui a écrit plusieurs bouquins sur la formation des bulles qui généralement provient d'un espèce c'est un mélange et d'euphorie et surtout de laisser faire en laissant faire M. Bernanck a créé évidemment les conditions de l'éclatement d'une bulle et il se trouve qu'il avait écrit les bouquins et même peut-être reçu un prix Nobel je sais pas vérifier parce qu'il pensait avoir la bonne solution en cas d'éclatement d'une bulle et de grandes crises et M. Bernanck au soir du 15 septembre 2008 a pu mettre en oeuvre ses recettes pour sortir d'une crise avec la complicité de M. Paulson qui était le directeur du Trésor à l'époque donc l'équivalent du ministre de l'économie aux Etats-Unis et là M. Ben Bernanck M. Paulson se sont retrouvés dans une pièce bon ils ont constaté la faillite de Lehmann quelques jours plus tard on leur annonce qu'il y a un IG qui va aller au tapis et là c'est pas 70 milliards d'encours sur des dérivés c'est 280 milliards donc là le système va exploser et là M. Ben Bernanck et M. Paulson tombent d'accord pour d'un seul coup ouvrir en grand le robinet des liquidités telles que ça figurait exactement dans les bouquins de M. Bernanck et quand on a commencé à déverser comme on dit du rhum ou du gaz hilarant dans la pièce tout le monde a pris l'habitude effectivement de faire la fête avec des liquidités dont on a ramené évidemment le prix à zéro parce que les Etats se trouvaient à l'époque déjà très endettés je ne parle pas de ceux qui s'étaient endettés pour l'immobilier mais qui ne pouvaient pas rembourser gonfler la dette ce n'était supportable que si on ramenait les taux à zéro c'est exactement ce qui est arrivé aux Japonais 30 ans plus tôt ils s'étaient retrouvés surendettés et la seule chose qu'ils ont pu faire les Japonais c'est de dire ben voilà l'argent ne vaut rien voilà mais au moins ça permet à l'Etat de ne pas exploser en vol parce qu'il a tellement de coûts de financement donc M. Bernanck c'est lui qui quelque part a laissé faire la bulle immobilière l'a laissé éclater et puis est arrivé avec sa solution en disant c'est dans mes bouquins on va essayer tout le monde a dit banco et le quantitative easing a commencé et qui s'est retrouvé maître du jeu comme vous l'avez dit Jacques le banquier central était le seul adulte dans la pièce c'est aussi une des phrases on va dire un peu historique je suis le seul adulte dans la pièce en ce moment donc le banquier central est devenu le seul acteur important dans le jeu mondial et à partir du moment où il s'est retrouvé dans cette position c'était presque les pleins pouvoirs et c'est les décisions de la banque centrale qui ont décidé de tout le reste de qui va recevoir l'argent que la banque centrale imprime bien ce sont les actionnaires de la Fed naturellement les premiers et ces gens qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent ceux qui savent ceux qui savent le mieux faire c'est-à-dire le réinvestir dans quelque chose qui rapporte immédiatement c'est-à-dire par exemple des placements boursiers on met de l'argent dans un truc qui est en quantité finie c'est-à-dire les titres qu'on peut acheter c'est mettons 20 000 milliards aujourd'hui c'est 40 000 milliards mais à l'époque c'était 20 000 milliards donc si vous mettez 2 000 milliards 3 000 milliards de plus dans un pont où il n'y a que 20 000 milliards forcément le prix des actions augmente et si vous achetez des actions vous êtes gagnant à tous les coups et en plus de ça vous pouvez en acheter plus puisque les taux sont à zéro donc vous pouvez emprunter à zéro pour acheter soit des titres en bourse soit racheter vos propres titres j'ai quand même l'impression je ne sais pas ce que vous en pensez mais enfin monsieur Bernanck soit il a raté quelque chose au moment du gonflement de la bulle mais depuis qu'il a pris les rênes et imposé la solution du quantitative easing ça a quand même été quelque chose qui a changé complètement le jeu économique on s'est habitué à la profusion monétaire à la spéculation avec le fameux Tina there is no alternative prenez des actifs risqués et pour les états sur-endettés l'argent est à zéro sinon vous ne survivez pas et j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore sorti oui alors vous êtes très éloquent dans cette présentation et je ne saurais rivaliser avec vous il y a plusieurs choses que vous avez dites et je vais essayer de les commenter la première chose que vous avez dites c'est comment se fait-il qu'un homme aussi intelligent que monsieur Bernanck n'ait pas vu la bulle montée la bulle immobilière et qu'il était en quelque sorte surpris par l'éclatement de la dite bulle et qu'à ce moment-là il a conçu le système très allant qui consiste à racheter les titres avec de l'argent de la banque centrale alors je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je ne suis pas dans la personnalité de monsieur Bernanck mais ce dont je me souviens c'est que quand on était au plus fort de la crise en 2008 et que on n'a pas pu soutenir Lehman Brothers parce que on avait peur que le congrès ne suive pas il se trouve que j'ai rencontré dans une réunion d'économistes monsieur Grispan dans l'époque ce qui l'inquiétait le plus c'était ce qu'il appelait le l'excès d'épargne des pays en développement c'est une considération qui était assez lointaine par rapport à l'effervescence qui régnait à New York à l'époque parce qu'on était en pleine crise et il disait il y a trop d'épargne dans le monde et les pays en développement ont des réserves ont des surplus dans leur balance des paiements il y a trop d'épargne et cette épargne n'irrigue pas la production mondiale autrement dit c'était une espèce de vue qu'il y avait trop de substances qui auraient pu alimenter la croissance mondiale qui restaient dans les comptes des épargnants c'était ce qu'ils appelaient le savings glatt le glatt c'est un mot américain qui est assez parlant et qui consiste à dire j'en ai trop et et ma gorge ne peut plus le retenir alors c'est une indication intéressante parce que ça montre qu'il avait une vue globale macro économique de la crise qu'ils étaient en train de surmonter non de gérer comme ils pouvaient ça c'est une donnée dont je me souviens la deuxième chose c'est que la perspective d'un président de la Fed est comme vous l'avez dit duale je dois préserver la stabilité de la monnaie ce qui devrait me rendre très inquiet quand je vois les bulles se former mais je n'ai pas été inquiété et deuxièmement je dois préserver le plein emploi ce que vous avez rappelé et la pression qu'a exercée le congrès en 2007 2006 pour que les subprimes soient facilités par le secteur bancaire américain les subprimes ça consiste à prêter de l'argent à des pauvres gens qui ne peuvent pas payer et et on leur dit et quand ils disent ben vous savez c'est dangereux ce que vous faites parce que je ne peux pas payer moi on leur dit non vous n'occupez pas de ça ça c'est un autre problème la valeur de votre immeuble va avoir tellement augmenté à votre première échéance qu'on va se payer sur le différentiel les types disaient bon si ça vous plaît de faire ça je veux bien acheter un appartement mais mais c'était de la folie parce que ça supposait que les prix de l'immobilier continuent de monter à propos je me souviens très bien en 2005 j'ai été invité à un colloque à Washington sous l'égide du front monétaire international je me suis permis de dire c'était 2005 que le prix des immeubles des appartements me semblait dangereusement ascendant j'ai été rabroué par celui qui présidait cette table ronde et qui m'a dit mais vous n'avez aucun élément qui vous permette de dire ça je lui ai dit si le prix de l'immobilier monte terriblement non non vous n'avez rien compris il faut tenir compte des anticipations les valeurs sont encore très moyennes et vous devriez vous interdire en économiste de dire une chose pareille dans un pareil que je me suis tu je me suis dit j'ai fait la bêtise de ma vie et puis on a vu qu'un an après la crise immobilière la bulle immobilière a percé donc ça c'est je ferme la parenthèse donc ils étaient très sollicités par le congrès qui est le patron de la FED c'est pas le ministère des finances qui est le patron de la FED c'est le congrès et le congrès avait beaucoup insisté pour que la classe de la population qui n'avait pas jusqu'à présent eu accès au crédit immobilier l'ait et je pense que dans l'aveuglement des banquiers centraux américains de l'époque par rapport à la bulle qui se constituait il y a eu beaucoup de déférences par rapport au parlement donc la je dirais la fonction duale de la banque a un prix de la banque centrale à un prix aux Etats-Unis c'est que vous êtes quand même sujet à de fortes pressions en particulier du parlement du congrès donc ça c'est ce que je peux dire pour expliquer l'attitude de Greenspan mais c'est une attitude qui a été assez générale à l'époque le fonds monétaire par exemple ne croyait pas du tout dans l'existence d'une bulle immobilière Greenspan avait une manière assez particulière de répondre à la question que vous posez il disait une bulle je ne connais pas je ne sais pas la reconnaître ce que je sais c'est ce que je ferai quand la bulle éclate j'achète alors c'est ce qu'on appelait le pout de Greenspan alors ce pout qui est une réalité puisque la banque centrale a fait cela pose une question que je veux aborder pour bosonique c'est celle de l'aléa moral l'aléa moral c'est un mot un peu prétentieux il n'a pas une signification immédiate en France mais ça veut dire ceci ça veut dire que quand vous faites un investissement dangereux et prêter à quelqu'un qui vous dit je ne suis pas capable de vous rembourser c'est dangereux même si il y a des économistes qui vous disent le prix est loin d'avoir atteint ces sommets naturels donc le fait de faire un investissement dangereux soit avec votre argent soit avec l'argent qu'un certain nombre de clients vous confient est quelque chose qui devrait susciter la crainte et l'obligation de parer au risque c'est-à-dire de de compenser la perte possible par des acquisitions de protection qui coûtent cher et qui enlèvent une très grande partie de du gain que l'investissement dangereux et irraisonné si vous voulez peut produire mais ce qui est grave dans la situation que nous avons traversée et que vous avez évoqué c'est que en fait on a dit aux gens qui faisaient des investissements dangereux comme les sommes on leur a dit on leur a pas dit mais on a on a fait tout pour faire croire à ces gens-là qu'ils étaient protégés ils étaient protégés par qui par la puissance publique si l'investissement tournait mal est-ce qu'ils ont payé des primes d'assurance à ceux quelqu'un qui leur promettait la protection réponse non il n'y a jamais eu de contrat c'est une protection comment dirais-je non affichée non votée comme une garantie qui doit être placée dans un endroit très précis du bilan ou du hors bilan c'est rien de tout ça c'est l'idée que si votre investissement dangereux vous fait perdre de l'argent on vous compensera peut-être pas de la totalité mais on vous compensera généreusement aux frais de du contribuable aux frais de vous de vous de moi qui ne sommes pour rien dans cette dans cette fausse assurance et le pot de Greenspan c'est ça c'est faites marcher les marchés faites fonctionner ce tourbillon d'endettement que je dénonce et si jamais les choses ne tournent pas bien on aura un souci de de vous épargner alors c'est répréhensible à deux niveaux d'abord au niveau moral c'est pas normal que vous et moi payons une assurance que nous n'avons jamais décidée d'une manière démocratique devant un parlement c'est un truc qu'on n'a jamais imaginé et deuxièmement sur le plan financier ça coûte très cher parce que quand vous payez l'aléa morale c'est à dire que dédouaner les gens qui ont pris des risques excessifs ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité alors cette politique de déni de la bulle que vous avez caractérisé avec l'aveuglement de monsieur Bernanke suivie par une politique d'aisance quantitative c'est le plus mauvais des scénarios parce qu'on prépare la crise et ensuite on paye la crise avec l'aléa morale et et c'est pourtant la politique que nous avons faite c'est une politique qui est très favorable aux détenteurs de titres financiers parce que lorsque la banque centrale américaine la Fed est entrée dans les trois vagues de quantitative easing ils ont fait exactement ce que vous avez dit c'est à dire qu'ils ont fait monter le cours des actions et j'ai un graphique qui est accusateur de ce point de vue là vous voyez les trois vagues de création monétaire qui sont le quantitative easing et en surplomb on met la croissance des titres en bourse et ça les deux courbes sont absolument les mêmes et et donc on a enrichi le marché on a dédouané le marché lorsqu'il faisait fausse route et et on a cru que c'était une politique démocratique parce qu'elle avait été faite par un organe qui est sous le contrôle du Congrès aux Etats-Unis évidemment c'est tragique d'avoir assisté à une pareille évolution alors ça s'est traduit par un enrichissement d'une partie très limitée de la population qui peut se lever le matin en s'agenouillant pour remercier monsieur Greenspan et monsieur Bernanke de toutes ces largesses mais ce n'est pas quelque chose de satisfaisant parce que le marché ne fonctionne à la Adam Speth que si les risques sont payés par ceux qui les prennent et c'est la base de la conception libérale du marché c'est vous faites ce que vous voulez c'est libéral mais si vous avez si vous êtes trompé dans votre calcul vous payez qu'est-ce qui s'est passé dans les années récentes on a mis les taux à zéro pendant 20 ans en termes réels on a donc pris je dis on c'est les banques centrales qui ont fait ça ils ont pris un risque parce que quand vous décidez que les taux sont à zéro c'est-à-dire que l'épargne ne vaut plus rien que l'argent que vous émettez ne vaut plus rien vous posez un acte en quelque sorte définitif de préconisation de l'endettement vous dites vous êtes idiot si vous n'empruntez pas puisque ça coûte rien vous payez même pour le faire vous tournez l'équilibre social celui que nous connaissons quand nous voyons nos parents arranger leurs affaires financières de famille enfin on a tous connu ça vous tournez les cartes complètement vous dites non 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 vous êtes trompé vous n'occupez pas de votre budget en fin de mois ça n'a aucune importance l'argent ne coûte rien empruntez si vous êtes en difficulté à la fin du mois empruntez c'est zéro alors cette folie parce que c'est une folie c'est si vous vouliez faire un peu de psychanalyse ça serait intéressant de voir comment on en est arrivé là cette folie elle a perverti le corps social pas la totalité du corps social mais ceux qui pouvaient s'endetter et et ce faisant on a créé une situation de stagnation économique parce que l'argent ne va plus dans le long terme et c'est le long terme qui finance l'économie alors c'était une politique très politicienne j'aime favoriser les gens qui s'endettent pas qui pas qui investissent non 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 cela je m'en fous c'est ceux qui s'endettent je veux les je veux les aimer je veux les favoriser je veux les encourager et et ceux qui sont assez idiots pour mettre de l'argent de côté je leur tabasse c'est ça que je réprouve et qui est fondamentalement anti-libérale parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est la banque centrale qui fixe les taux d'intérêt alors que quand on était sur les bancs de l'école on apprenait que c'était l'équilibre entre les capitaux qui entraient dans le système et les capitaux qui étaient utilisés par le système l'offre et la demande qui se traduisaient par un taux d'intérêt et si vous oubliez ça si vous dites non 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 les taux d'intérêt ne sont pas déterminés par le marché ils sont déterminés par moi vous voulez savoir ce que c'est vous empruntez à 25 ans je vais vous dire je tourne les pages c'est 0,07 c'est un système administré c'est un système administré c'est pas un système libéral c'est un système où vous avez dit le marché n'a rien à voir dans cette histoire c'est moi qui décide alors j'ai connu ça dans l'histoire il y a eu l'époque stalinienne c'était ça il n'y avait pas de marché les taux d'intérêt étaient fixés par le gouvernement et donc je réprouve cette politique d'un dirigisme total si vous voulez axé sur une préférence sociale qui est celle des nantis et qui oublie tous les principes fondamentaux de l'économie libérale dont soi-disant il se recommande alors je pense que toutes ces erreurs fleurissent maintenant dans leurs conséquences et c'est la crise de l'inflation que nous avons connu à partir de 2021 alors la date n'est pas innocente on nous a dit c'est la guerre d'Ukraine et c'est la crise des matières premières du pétrole du produit alimentaire qui est la cause de l'inflation alors je regrette d'avoir à le dire l'inflation dans sa brutalité la plus grande a commencé en 2021 c'est à dire à peu près un an avant l'invasion d'Ukraine voilà alors il ne faut pas raconter les histoires ce n'est pas la guerre d'Ukraine qui a déclenché l'inflation c'est la politique folle dont nous parlons plus bien entendu les problèmes pétroliers et de matières premières et de déséquilibre dans les chaînes de production internationales largement dû d'ailleurs à la politique américaine à l'égard de la Chine et et donc alors d'abord on a menti sur la cause de l'inflation ensuite on a menti sur sa gravité on a dit non mais ce n'est pas important c'est une marche d'escalier à cause du prix du pétrole et une marche d'escalier vous la franchissez et puis après c'est plat donc ce n'est pas grave troisièmement ça va disparaître très vite c'est momentané et quatrièmement ça ne mérite pas qu'on change la politique de QE qui continuait sur la lancée de Covid ces quatre assertions se sont révélées désastreuses parce que c'était grave c'était durable ça a duré pendant un certain temps maintenant ça s'améliore et c'était le signe que l'économie était trop liquide alors ça ils ne veulent pas le reconnaître ils disent non 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 ça n'a rien à voir avec la monnaie l'inflation a toujours à voir avec la monnaie il y avait un économiste français qui s'appelait Jean Bodin et Jean Bodin il travaillait au milieu du 16e siècle et il a produit une étude en 1588 pour être très précis parce que c'est un chiffre que j'aime citer une date que j'aime citer il a produit un ouvrage sur le sujet dont nous débattons ce soir imaginez un homme du 16e siècle habillé en 16e siècle il écrivait avec une plume d'oie et grâce à son intelligence il a compris la chose suivante si on crée trop de signes monétaires pendant trop longtemps à la fin des fins si ces signes monétaires dépassent significativement les besoins de l'économie on a l'inflation théorique quantitative de la monnaie reprise des siècles plus tard par Friedman avec tous les approfondissements et sophistications de la science économique moderne cette vérité mathématique a permis à à à Baudin d'expliquer l'inflation espagnole de l'époque les prix avaient complètement dérapé des centaines de pourcents de l'Amérique du Sud il y avait de l'argent et Baudin a dit mais c'est monétaire c'est parce qu'il y a trop d'or qui vient d'Amérique du Sud et effectivement c'était ça et est-ce que il y a un banquier central notamment en Europe mais c'est vrai aussi aux Etats-Unis qui a évoqué dans toute cette période folle dont nous parlons ce soir qui a évoqué les dangers possibles de du quantitative effect de l'effet que la quantité de monnaie peut avoir sur l'inflation la réponse c'est non vous ne trouvez jamais dans un rapport de la Banque Centrale Européenne une étude qui essaye de démontrer ce qui se passe quand on crée trop de monnaie par rapport au bien qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a d'autres dangers à part l'inflation qui n'est pas encore visible qui n'est pas encore plus facile si il y a de l'inflation des assets des actifs nous avons vécu une période où les bulles financières les bulles d'obligation d'action d'appartements pas très mal existants ont monté à la folie c'est pas de l'inflation au sens de l'inflation des produits que vous achetez tous les jours dans les supermarchés mais c'est quand même de l'inflation parce que c'est un écart par rapport aux valeurs fondamentales que les prix augmentent que les prix des logements augmentent ça peut très bien arriver s'il y a un déficit de production s'il y a de l'arrivée de jeunes ménages qui veulent s'équiper etc. mais quand vous défalquez tous ces éléments qui sont des éléments qu'on appelle fondamentaux qui expliquent l'évolution des prix la montée des prix de l'immobilier dans des pays comme la France est injustifiable elle est folle et c'est une manifestation d'inflation parce que ça veut dire j'accepte de payer des prix faramineux à 100 mètres carrés dans le 16ème arrondissement parce que je sais que je le revendrai avec une prime dans quelques mois quand je voudrais boucler mon opération donc c'est c'est de l'inflation et ce que je reproche à nos banquiers centraux c'est de ne pas avoir accordé ne serait-ce que quelques demi-heures à l'étude de Jean Baudin parce que la relation quantitative de la monnaie posée par Jean Baudin n'a jamais été démentie jamais ça a toujours eu lieu comme il avait dit quelquefois 5 ans après parce que il y a des phénomènes qui compensent si vous voulez l'augmentation quantitative il y a par exemple la vitesse de circulation de la monnaie qui ralentit en général quand on crée trop de monnaie et à ce moment là quand elle ralentit elle ne produit pas les effets inflationnistes prévus tout de suite elle les produira mais pas tout de suite et il y a aussi l'équation très difficile qui est celle de la quantité de monnaie que désirent les agents économiques si vous désirez beaucoup de monnaie vous pouvez en imprimer davantage mais l'équation qui vous permet de savoir quelle est la quantité de monnaie que les ménages souhaitent à un moment donné est pratiquement impossible à réaliser donc c'est compliqué mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas y réfléchir et je reproche à notre enfin aux gens qui sont dans les palais ministériels si vous voulez de ne pas avoir consacré le minimum d'intérêt à la création enfin aux effets de la création de la quantité de monnaie supplémentaire et alors je trouve que c'est très one-sided comme disent les américains c'est très partial on a dit c'est une bonne politique monétaire parce qu'elle va avantager l'investissement et elle n'avantagait pas l'investissement elle le décourageait on disait c'est une bonne politique monétaire parce qu'elle va accroître la demande pas du tout on aurait cru le manque de confiance dans ce système et les gens ont plus épargné pendant cette période qu'avant et on disait le bilan général de notre économie augmente et en particulier la partie active du bilan donc c'est bien c'est mieux d'avoir un bilan qui monte qu'un bilan qui descend et en fait 75% de la montée du bilan c'est dû à la folie spéculative dont je parle et pas à la croissance de la valeur ajoutée donc on a eu tout faux et alors évidemment c'est pas très populaire de dire ça parce que ça a l'air d'être critique etc. mais il faut savoir critiquer parce que si personne ne critique si tout le monde est victime de la propagande il n'y a plus il n'y a plus de démocratie c'est fini il y a une vérité la fameuse pensée unique la pensée unique et puis voilà si vous contredisez vous êtes un mauvais citoyen excommunier vous perdez vos subsides si vous êtes un chercheur universitaire alors moi c'est ce qui m'inquiète le plus bon ce qui m'inquiète c'est le déclin de l'économie française le fait que nous ayons perdu une bonne part notre industrie qu'on est délocalisé qu'on est un chômage toujours structurel supérieur à ceux de nos voisins tout ça me déprime mais ce qui peut-être m'inquiète le plus en tant que citoyen c'est que la propagande et la doctrine ont pris le pas sur l'information et la recherche et ça c'est très grave parce que c'est une régression intellectuelle qu'on n'avait pas connue depuis le 16ème siècle le 16ème siècle c'est un siècle intéressant parce que c'est un siècle où la science a commencé à se manifester et que l'église était la puissance dominante et quand un homme comme Galilée qui avait passé sa vie à étudier la position respective des astres avait conclu que la terre tournait autour du soleil et pas l'inverse on lui a dit mais c'est inadmissible parce que la jeunesse dit que c'est la terre qui a été créée en premier et qu'elle était le centre du système alors il lui a dit oui mais elle tourne quand même la terre et alors on lui a demandé d'abjurer ce qu'il a fait c'est pas à son crédit mais bon il voulait avoir la paix et en signant il était avec un copain lui qui avait participé à ses recherches et il lui a dit et pour et duire et pourtant elle tourne la terre et ce qui montrait que il accueillait son abjuration avec un peu d'humour mais je trouve que nous sommes revenus au 16ème siècle et nous oublions des acquis du 18ème le siècle des Lumières des acquis phénoménaux en moitié scientifique du 19ème et du 20ème et nous sommes en train de verser dans la propagande et la propagande ça consiste toujours à vous dire des mensonges et on vous dit des mensonges parce que on croit qu'on va être élus avec les mensonges et les mensonges on peut d'ailleurs en donner un peu avec de la création monétaire et de l'emprunt et donc on est en train de vicier les conditions intellectuelles de notre pays on est en train de vicier les conditions sociales de notre pays et on est en train de détériorer je l'espère provisoirement l'appareil industriel français qui est en train de se réduire et moi je préférerais un pays où on délocaliserait moins un pays où on ferait plus de recherches un pays où les jeunes auraient un avenir et pas que des craintes et un pays qui garderait une certaine crédibilité internationale comment voulez-vous être un leader international si vous avez une économie qui est mal gérée et qui est une insulte à l'avenir ce n'est pas possible vous n'êtes crédible dans ce monde que si vous avez au minimum une économie fonctionnelle et donc je pense que la crise est très profonde qu'il faut réagir et je voulais revenir sur la question de la propagande que vous abordiez tout à l'heure est-ce que cette propagande qui est de plus en plus importante elle est due au fait que l'état prenne de plus en plus d'ampleur oui c'est en partie à cause de ça c'est aussi ce que vous avez dit la propagande ça consiste à vous faire croire que la réalité n'est pas celle que vous voyez je me souviens je vais vous donner un souvenir d'enfant je suis âgé j'ai 94 ans donc j'avais 10 ans au moment de la déclaration de guerre en 1939 et à 10 ans on se souvient et vous savez que les allemands quand ils ont déclenché leur opération militaire ont envahi la France en quelques semaines ça a été une reculade phénoménale et je me souviens encore très précisément j'avais 10 ans j'étais dans une famille avec un frère deux soeurs des parents et j'entendais à la radio que on avait décroché d'une manière remarquable je ne sais pas un fil que ce n'était que les succès de l'armée française or nous étions en train de supporter une défaite phénoménale où les allemands avançaient mais à 100 à l'heure à travers la France et je voyais bien parce que les familles se prémunissaient contre cette invasion allemande en essayant de fuir dans les routes il y avait toutes ces ce qu'on appelait une espèce de reculade générale si vous voulez qui a caractérisé le pays et je voyais bien que ce n'était pas la vérité mais la voix de ceux qui parlaient à la radio était une voix d'exaltation victorieuse et j'ai compris à l'âge de 10 ans qu'il fallait établir une différence entre ce qu'on racontait à la radio et la vérité et ça ne m'a jamais quitté cette histoire parce que cette supercherie qui consistait à partir de mai 39 juin 39 40 je veux dire c'est quand les allemands ont vraiment fait la guerre c'était en 40 la supercherie qui consistait à dire que c'était nous qui gagnions sur le terrain m'a frappé comme quelque chose d'inacceptable je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on raconte ça il faut dire la vérité il faut dire que les allemands sont en train de marcher vers Bordeaux et ça ne m'a jamais quitté et donc je déteste la propagande je n'ai de respect que pour l'information qui a été l'objet d'une recherche d'une vérification des faits et et donc je ne suis pas à l'aise dans la démocratie dans laquelle je vis aujourd'hui parce que je n'ai pas le sentiment que dans les palais ministériels on me raconte la vérité et nous l'avons dit pendant nos deux heures d'entretien ce n'est pas la vérité qu'on nous a raconté c'est une autre histoire et c'est une histoire qui malheureusement est fallacieuse repose sur des fondements théoriques nuls cette théorie dont vous avez parlé de l'endettement illimité est une théorie totalement fausse on n'aurait jamais même pu commenter tellement elle était elle est pu elle est érodée et et donc je trouve qu'il y a beaucoup de propagande dans notre pays pas assez d'informations réfléchies et basées sur des faits et que en fin de compte les gens qui sont vraiment respectables ce sont des gens qui agissent ce sont des gens qui ne savent pas tout ce sont des gens qui savent qu'ils ne savent pas tout ce sont des gens qui sont un tout petit peu modestes quand ils s'avancent et qui disent voilà ce que je vous propose de faire je ne suis pas sûr d'avoir la vérité avec moi mais je pense que dans les situations présentes c'est ce qu'il faut faire si on a ces quatre qualités ne pas savoir savoir qu'on ne sait pas tout choisir ce que l'on sait ou que l'on croit savoir et y ajouter un grain de modestie je pense qu'on serait dans un pays plus plus confortable que nous le sommes aujourd'hui parce que on nous débite la conception de Voltaire dans Candide c'est-à-dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes alors que nous savons dans la rue que ce n'est pas vrai et je pense que on gagnerait en en paix sociale en respect mutuel si on avait les qualités que j'indique qui sont des qualités un peu modestes mais mais qui sont faisables voilà alors peut-être un dernier mot sur l'optimisme ou le pessimisme qui se dégage de mes propos mes propos sont évidemment axés sur la dénonciation d'erreurs et là aussi je dois prendre une position modeste parce que je ne suis pas absolument sûr d'avoir raison sur tout et probablement je suis sûr de ne pas avoir raison sur tout mais on fait ce qu'on peut la chose que je voulais dire c'est que c'est pas désespéré malgré l'ampleur des erreurs parce que c'est quoi de changer la donne c'est d'abord en matière de politique monétaire puisque c'est celle que j'ai étudiée le plus c'est de décider qu'on va désormais marcher sur ses pieds au lieu de marcher sur sa tête et ce que je dis n'est pas une boutade ce que je dis est la vérité on marche sur la tête depuis 15 ans en matière de politique monétaire et il faut la modestie le bon sens le réalisme de dire non on va changer on va se mettre sur nos jambes et on va marcher avec les pieds vous n'avez encore personne de vraiment responsable dans les banques centrales qui disent ça certes ils relèvent les taux d'intérêt parce qu'ils sont obligés de les relever à cause de l'inflation ce qui est l'hommage du vice à la vertu parce que s'ils relèvent les taux d'intérêt pour briser l'inflation c'est qu'ils reconnaissent qu'ayant baissé les taux d'intérêt ils ont favorisé l'inflation donc il y a une contradiction inhérente mais cette contradiction jamais ils ne l'accepteront mais elle est là et les gens qui regardent doivent le comprendre donc je pense qu'il faut décider qu'on va faire des choses au bon sens que l'argent n'égale pas zéro l'argent a une valeur l'argent c'est comme un produit ça permet d'acheter des choses donc ça a de la valeur et cette valeur il ne faut pas la fixer vous-même messieurs les banquiers centraux il faut qu'elle soit fixée par le marché et la troisième chose que je pense c'est qu'on a laissé dériver les comptes publics d'une manière catastrophique et que on ne peut probablement pas marcher sur les pieds c'est-à-dire faire les deux premières choses que j'ai dites si on ne revisite pas les budgets parce que ce n'est pas normal nous avons un déficit budgétaire qui fait plus de 4% du produit intérieur brut c'est un simple petit calcul au dos d'une enveloppe vous montre que le phénomène de boule de neige sur la dette publique est irattrapable si vous faites ça même un économiste comme Blanchard qui Dieu sait favoriser la politique que nous dénonçons aujourd'hui il dit aujourd'hui qu'il faut maintenant avoir des excédents primaires c'est-à-dire des excédents calculés sans l'incidence du taux d'intérêt pour commencer à stabiliser puis à réduire le montant de la dette publique et donc il faut accepter de revisiter le budget et je vous assure que si on fait l'exercice que font les pays scandinaves tous les ans qui consiste à prendre des budgets ministère par ministère feuille à feuille article par article et à se poser à chaque fois la question si c'était à recommencer aujourd'hui est-ce que je ferais ça dans 99% des fois ils disent non on ne le ferait pas de la même manière et je ne vois pas pourquoi nous ne nous prêtons pas à cet exercice que la cour des comptes serait parfaitement capable de réaliser et d'en tirer les leçons il ne s'agit pas du tout de faire la révolution publique de mettre tout le monde dans la rue de fermer les hôpitaux etc pas du tout c'est le contraire il faut sortir du budget des strates de dépenses que l'on reporte religieusement d'année en année et sur lesquelles on ne pose pas la question scandinave c'est est-ce que c'est valable ils savent quand ils le font pour une raison en Europe c'est acheter la paix sociale oui exactement et je dis que loin d'être un élément de révolution sociale c'est un élément de paix sociale seulement ça ennuie les quelques personnes qui bénéficient des crédits d'impôts que j'ai dans le collimateur et oui parce que vous supprimez une imposition sur un investissement que vous faites soi-disant pour le bien commun dans les nouvelles ébrides quel est l'intérêt ? l'intérêt c'est pour le type qui le fait cet investissement et moi ça me qu'il aille dans la rue celui-là ils ne seront pas nombreux je pense qu'il y a dans cette religion du service voté les deux mots vont ensemble et qui veut dire que ce qui a été voté par le parlement l'année précédente mérite d'être reconduit l'année suivante il y a dans cette religion du service voté une hypocrisie fondamentale c'est que on ne veut pas faire l'exercice scandinave qui est un exercice démocratique c'est un exercice que vous faites vous et moi quand on regarde nos budgets on dit ce truc-là je continue à le faire est-ce que cette cotisation bon enfin on fait ça tous et nous l'état ne le fait pas alors moi je pense que c'est moins grave qu'on ne le croit quand je parle à Bercy c'est toujours oui mais tout le monde doit être dans la rue c'est pas vrai il faut il faut démystifier ces choses-là il faut agir comme un bon père de famille après tout 65 millions de français font ça après tout je vois pas pourquoi l'état le ferait pas et et donc c'est faisable ça demande simplement d'accepter qu'on va faire qu'on va faire des choses raisonnables et pas toujours de jeter des promesses aux gens par démagogie en vue d'être réélu dans 5 ans c'est une conception qui n'est pas à 5 ans c'est une conception qui est sur une génération et et je pense que nous sommes coupables parce que nous sommes en train de pourrir le futur de nos petits-enfants qui vont se trouver face à une dette énorme qui aura servi à financer nos dépenses courantes qui est quand même un scandale c'est comme si vous alliez chez votre banquier en fin de mois en disant j'ai été trop au cinéma ce mois-ci je vous demande un prêt mais je ne vous garantis pas du tout que je sois capable de le repayer il vous irait au nez vous n'auriez même pas la possibilité de finir votre première phrase et l'état c'est ce qu'il fait alors moi je suis pour un état qui fait ce qu'on fait nous qui raisonne qui sache distinguer le bon grain de l'ivraie comme disait l'autre et Philippe vous pensez qu'on pourrait retrouver le droit chemin justement en trouvant peut-être le retour à la démocratie finalement à voter contre des budgets qui ne sont pas forcément équilibrés retrouver un peu cette démocratie donc on partirait pour une heure de débat puis je voudrais laisser le dernier mot à Jacques moi ce que j'observe c'est que c'est quand même pas un hasard si dans l'espace de 18 mois le gouvernement a dégainé 18 40 9 3 pour faire passer des lois qui le plus souvent d'ailleurs dans 90 ou 95% des cas sont aujourd'hui édictés directement depuis Bruxelles qui est une machine qui est une machine à émettre des normes des réglementations du contrôle alors qu'eux-mêmes ne relèvent d'aucun contrôle démocratique qui contrôle aujourd'hui un commissaire européen nommé pour des raisons politiques d'équilibre entre la France l'Allemagne des commissaires qui souvent sont également poussés par des grands intérêts privés de très grands intérêts privés pas forcément européens on l'a découvert enfin ça se constate à Bruxelles tout le monde sait qu'il y a 10 lobaïstes pour 1 député au départ dans les années 95-2000 c'était 3 lobaïstes par député aujourd'hui c'est 10 voire peut-être plus et des lobaïstes qui dans 90% des cas sont anglo-saxons ou britanniques ou américains et ces gens-là vont même voir des députés et leur déposent un projet de loi qui est entièrement rédigé par des avocats très brillants sur le conseil de cabinet de conseil qu'on connaît bien de stature internationale les fameux Big Five en France le plus connu maintenant c'est McKinsey parce que gestion de la crise Covid oblige mais les députés européens dans leur majorité ne sont pas très compétents pour voter en conscience ou en compétence sur les questions qu'on leur propose et le plus souvent on leur amène déjà un texte qu'ils vont défendre contre je ne sais pas quel avantage pour lui-même ou pour des personnes de la famille qui seront embauchées à un bon poste dans une multinationale et les députés je dirais que ils sont très influençables parce que je ne veux pas lâcher le mot corruption mais aujourd'hui quand vous voyez pour les intérêts de qui travaillent des grands commissaires européens c'est certainement pas pour la population européenne et c'est certainement pas sous le contrôle de la population européenne donc tout ce que dit Jacques ça suppose aussi que le peuple reprenne le contrôle oui mais pour ça il faut que il faut que les médias fonctionnent en France très mauvaise habitude nous avons une très mauvaise habitude c'est que nous ne forçons pas les hommes politiques qui se présentent à l'élection à aller jusqu'au bout de la logique qui est la leur et ce qui me frappe c'est que dans les pays scandinaves par exemple je reviens là-dessus dans une période préélectorale on ne laisse pas un ministre des finances par exemple qui se représente à l'élection ne le laisse pas esquiver une question on lui dit non je m'excuse vous avez répondu autour de la question vous n'avez pas répondu sur la question alors il fait une deuxième tentative pour essayer de s'en tirer avec de la littérature et le type lui dit non ça marche pas ça on veut savoir ce que vous allez faire avec telle mesure ça c'est le débat démocratique parce que vous ne pouvez pas jeter des promesses aux gens dans ce système là et et donc la démagogie la démagogie est plus difficile et je pense que si nos médias étaient plus exigeants avec le personnel politique moins copains comme en fait ils le sont on aurait un débat qui serait plus démocratique et donc ça passe en partie par l'indépendance des médias et ce que j'aime dans vos plateformes c'est que vous êtes très indépendant vous l'avez montré par ce que vous avez dit tous les deux et je me sens à l'aise parce que je sens que vous n'êtes pas des des zélateurs de la propagande et ce qui me gêne dans ce pays c'est que la propagande domine la scène moi j'ai encore un peu de liberté je peux parler chez vous je peux écrire euh des livres les livres c'est encore possible les articles c'est plus difficile et et c'est grave que ce soit plus difficile parce qu'après tout la vision que j'ai même si elle n'est pas politiquement correcte est néanmoins je dirais regardable alors je pense que l'avenir n'est pas nécessairement obéré par tout ça on peut s'en sortir seulement il faut il faut une combinaison de qualités que nous n'avons pas c'est le bon sens le retour à ce que j'appelais marcher avec ses pieds une certaine humilité et du et une attitude plus conforme à celle du citoyen de base sur des sujets très grands et et je pense que la population serait serait intéressée par ça on n'a pas cette combinaison on a des gens souvent arrogants très souvent incompétents et toujours des bragos vous êtes en train de faire presque vous êtes en train de faire le portrait des populations nordiques Norvèche Suède Finlande où les gens sont extrêmement respectueux et l'humilité est une valeur pas aussi artistielle qu'en Chine ou au Japon c'est une vraie humilité c'est à dire qu'effectivement il y a le sentiment que personne ne détient la vérité et qu'il faut respecter il faut respecter l'opinion de l'autre il faut aussi que cette pluralité puisse s'exprimer et il y a des médias libres en Suède en Finlande ce que nous n'avons effectivement plus en France en tout cas vous serez toujours bienvenu pour vous exprimer sur nos plateformes vous savez les situations ne sont jamais totalement irrémédiablement perdues ça c'est une erreur intellectuelle il faut se dire que beaucoup de choses sont réformables peut-être pas tout mais beaucoup et mais il faut avoir le sens du bien collectif si vous voulez pour se lancer dans cette histoire parce que effectivement c'est pas très populaire au début au point de vue électoral mais il faut arrêter de considérer que l'ambition politique c'est d'être élu dans 5 ans il faut arrêter ça c'est il y a un grand homme politique italien qui avait résisté au fascisme et qui disait il y a deux catégories d'hommes politiques il y a les politiciens qui veulent être réélus dans 5 ans et puis il y a les hommes d'état qui réfléchissent à 25 50 ans et c'est ceux-là dont on a besoin dans les périodes difficiles et malheureusement ceux-là ne sont pas très très fréquents ils se bousculent pas au portillon mais Montesquieu avait bien décrit qui était un homme d'ucidité extraordinaire il disait que la démocratie ne garantissait pas qu'on ne soit pas démagogue on pouvait avoir un système démocratique les gens votaient pour les représentants etc et avoir de la démagogie et c'est une phrase à méditer parce que la démagogie c'est un grand danger un grand danger parce que on s'imagine qu'on va gagner les élections parce qu'on aura fait des promesses on s'imagine que les promesses on peut les tenir en en sort des temps et on aggrave la situation donc il faut faire très attention aux gens qui vous disent tout va très bien et et puis il faut mettre du bon sens dans le système ce que j'admirais avec le général de Gaulle qui a laissé le budget français en excédent parce qu'il disait c'est c'est bon de rembourser la dette donc il faut un excédent pour rembourser la dette alors il l'a fait parce qu'il avait une vue un peu militaire des choses il disait mais non mais un budget c'est élémentaire les recettes doivent être égales aux dépenses et mais il a eu beaucoup de courage en faisant ça parce que quand vous relisez l'histoire son plan de 1958 n'a pas été facile à établir il a été un succès technique incontesté mais mais ça n'a pas été facile parce que c'était un budget d'austérité au début et il a réduit un certain nombre d'avantages qu'il considérait n'étaient pas légitimes et il a équilibré le budget seulement c'était un homme d'état alors vous me direz oui mais c'était l'homme du 18 juin oui mais en fait c'est pas l'homme du 18 juin qui a fait la réforme de 1958 c'est un vrai chef d'état et alors on n'en a pas peut-être que ça viendra il faut garder espoir alors est-ce qu'il faut que le déclin progresse encore pour qu'on touche le fond de la piscine et qu'on remonte après il y a une théorie qui dit qu'effectivement c'est lorsque le pays est quasiment à genoux ou que c'est plus qu'un tas de gravats que là quelqu'un se lève et qu'on va écouter parce qu'il y a des choses difficiles à annoncer et non pas des choses faciles ou démagogiques pour vous remercier de votre fidélité vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous mon rapport spécial 3 placements pour sauver votre épargne de l'inflation et visionnez mon échange inédit avec Jacques de la Rosière sur les moyens nécessaires pour financer la transition énergétique merci et à bientôt